Les journalistes, je voudrais interpeller la communauté nationale, les Gabonais. L'Union a relaté les faits qui se sont passés chez moi et chez M. Ping. Mais je tiens à faire remarquer ceci. Je n'ai rencontré aucun journaliste de l'Union. Je n'ai reçu aucun représentant d'une agence de presse, aucun d'entre eux. D'où partent alors les sources de l'information de l'Union, des agences de presse gabonaises, à partir du ministère de l'Intérieur ou bien du terrain. Rechercher la vérité dans les faits. Rechercher la vérité dans les faits, c'est ce qu'on m'a appris dans ma vie antérieure. J'étais responsable d'un journal. Mais si on ne recherche pas la vérité dans les faits, à partir de quelles données recherche-t-on la vérité ? On est alors en pleine manipulation. On est en pleine manipulation des esprits. Ça, c'est d'abord la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faudrait qu'on nous dise quand l'Union a été privatisée. Je ne sais pas quand l'Union a été privatisée. Je sais que les contribuables gabonais ont mis beaucoup d'argent pour un organe de presse, un quotidien qui soit un organe de référence. Je sais que les contribuables gabonais ont mis beaucoup d'argent dans la chaîne 1 et la chaîne 2. C'est devenu, ce sont aujourd'hui des organes privés du pouvoir. Ce sont des organes réservés au pouvoir. À quel moment ces organes ont-ils été privatisés ? Ça, c'est ma deuxième remarque. Ma troisième remarque s'adresse aussi aux Gabonais. Je voudrais leur dire ceci. Au début des années 70, un leader de l'opposition a été tué. Il a disparu. Il s'appelait Germain Mba. À la suite de quoi, l'alternance a été stoppée. Dans les années 90, un leader de l'opposition a été tué. Il s'appelait Joseph Renjambé. Cela a stoppé l'alternance. Depuis lors, M. Mambundu, Pierre, s'est écroulé dans sa douche. On ne sait pas. M. Mambundu ne montrait jusque-là aucune espèce de symptôme de maladie. Et il s'est écroulé. Il est mort. Et cela a stoppé l'alternance. Aujourd'hui, c'est M. Jean Ping. Tous les éléments que nous avons montrent qu'on veut abattre Jean Ping. Tous les éléments. Et à la suite de quoi, on pense ainsi stopper l'alternance. Mes amis et moi, nous avons décidé de nous appeler front de l'opposition pour l'alternance. On veut stopper au Gabon l'alternance. Et cela dure. Nous n'avons jamais eu dans ce pays l'alternance. Et cela a créé un état d'esprit. Cela a créé même chez les journalistes d'éthique. Ils répètent, ils ressassent systématiquement ce que dit le pouvoir. Alors qu'ils doivent se situer en face du pouvoir. Ce qui m'est arrivé à moi, je l'ai intériorisé depuis longtemps. Et j'ai dit à mes enfants ceci. Si un jour, ils m'agressent, fuyez, défendez votre vie. Moi, j'ai pris un risque calculé et je sais qu'ils m'abattront. Ne protégez pas la maison. Ils vont la brûler. Et lorsque j'ai vu arriver ces jeunes gens excités, dont beaucoup d'entre eux, dont beaucoup avaient des grosses pierres, et que j'ai vu mon portail enfoncé, j'ai dit à mes enfants, partez, je vais aller vers eux tout seuls. Donc, je me suis dit, ils vont en finir avec moi. Ils vont en finir avec moi. C'est ce que je voulais dire à la presse, pour le cas où un jour, ils voudraient venir voir comment nous allons. Nous avons vécu ces événements-là. Mais c'est aux Gabonais que je voudrais, pour terminer, dire ceci. Il ne tient à nous, qu'à nous, d'être ou non des esclaves. L'esclave, c'est celui qui a peur. Et d'abord, la mort. L'esclave, c'est celui qu'on brime sans qu'il parle. L'esclave est celui qu'on torture sans qu'il n'ait rien à redire. Il ne tient qu'à nous. Je vous remercie.